Cette vidéo présente des essais de chute de potentiel menés sur un raccord Thomas & Betts et un raccord d'un compétiteur. Le raccord de la concurrence est fabriqué en fonte malléable et celui de Thomas & Betts en acier formé. Puisque les procédés de fabrication de ces raccords diffèrent, la tension nominale de chaque raccord lors des essais de certification UL standard diffèrent énormément. Plus la valeur mesurée est élevée, meilleure est la résistance au courant électrique, ce qui se traduit par une demande d'électricité accrue pour assurer la continuité de l'alimentation. Idéalement, la lecture affiche un chemin de mise à la terre important dont la résistance est très basse. Le cadran du voltmètre affiche la lecture à millivolts, soit un millième de volt. Cela représente l'unité de différence entre les deux points mesurés sur chacun des conduits. Une sonde de test est placée à la surface faisant office de tableau de contrôle. L'essai est effectué à une distance de 1 16e de pouce des deux extrémités du raccord au point de contact entre le boîtier et le conduit. L'intensité électrique pour l'essai est réglée à 30 ampères et la valeur minimale à respecter est de 20 millivolts. Vous constaterez que le raccord de Thomas & Betts affiche une lecture de 18 millivolts, alors que le raccord du concurrent échoue lamentablement affichant un résultat de 50 millivolts. ... ... ...